J'ai Cédric qui vous demande si vous allez augmenter le salaire des fonctionnaires de l'éducation nationale, qu'ils soient enseignants ou pas d'ailleurs. Bonjour Cédric, donc. Il est un peu tôt pour vous faire des annonces précises, mais ça ne va pas tarder. Il y aura augmentation. J'estime clairement légitime la revendication d'une augmentation des salaires, et notamment celle des salaires des enseignants du premier degré, c'est-à-dire de l'école primaire, qui ont un écart avec leurs collègues du second degré, c'est-à-dire du collège et du lycée, que je ne comprends pas. Je ne vais pas vous demander combien, mais ils seront augmentés. Ils seront augmentés évidemment, parce que cette revendication est légitime. Quand vous pensez d'abord à l'importance d'un enseignant dans la vie d'un jeune, quand vous pensez aux multiples tâches et missions qu'on leur demande, quand vous pensez aussi depuis 2012, avec la refondation de l'école, à tout ce qu'on a changé dans leur quotidien, à ce qu'on leur a demandé en plus dans leur professionnalité, mon Dieu, oui, c'est plus que juste et légitime d'augmenter leur rémunération, et ils peuvent compter sur moi sur ce sujet. Les arbitrages sont en cours. Ce sera annoncé quand ? Avant l'été ? Oui, bien sûr, je ferai en sorte qu'ils le sachent assez rapidement. Avant la fin d'année scolaire ? Ah oui, bien sûr, puisque l'idée, c'est que ça rentre en vigueur à la rentrée prochaine. À la rentrée prochaine ? Nous y travaillons, ils peuvent compter sur moi, et les annonces sont prochaines. Bon, des annonces prochaines, donc il y aura augmentation des enseignants du primaire et du secondaire aussi, ou pas ? Un peu moins, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement le même sujet, en effet, parce que l'écart auquel il fallait combler, c'est vraiment entre le premier degré et le second degré, il n'en reste pas moins que tous les enseignants aujourd'hui dans notre société, sauf exception, ne sont pas reconnus comme ils devraient l'être. Vraiment, et la reconnaissance, ça passe aussi par la valorisation financière. Je n'invente pas l'eau chaude en disant ça. Et donc, il faut repenser cette reconnaissance et leur parcours de carrière. Et vous savez qu'en ce moment même, s'agissant donc de tous les personnels enseignants et non-enseignants de l'éducation nationale, il y a une discussion qui se fait sur ce qu'on appelle le PPCR, d'ailleurs dans toute la fonction publique, le plan de parcours de carrière, qui va nous amener à revoir en effet leur rémunération, la façon dont elle évolue dans le temps, mais aussi leur évaluation, quand est-ce qu'ils sont évalués, pour que les règles soient plus claires pour tout le monde, à quoi sert l'évaluation, comment ils sont mieux accompagnés, conseillés, incités aussi à changer de carrière, par exemple, parfois. Donc, il y a vraiment des choses importantes qui vont évoluer, sur lesquelles nous allons aussi communiquer plus précisément dans les prochaines semaines. Donc, on va attendre dans les prochaines semaines cette augmentation pour les enseignants, principalement du primaire, si j'ai bien compris. Là, vous vous êtes engagé à cette augmentation. Et je reviendrai ici pour répondre à vos auditeurs dans les 3-4 mois, et comme ça, tout le monde constatera que je tiens mes engagements.